bonjour mes chers amis donc toujours avec les exercices ici du concours donc le suivant c'est un extrait du concours d'insa je pense 2017 donc on est demandé de calculer l'intégral est demandé de calculer l'intégral entre 0 et et demi de cosinus x à la puissance cosinus à la puissance de x dx c'est ça donc pour calculer ce genre d'intégral donc on va utiliser un changement de variable des techniques puis un changement de variable donc pour les gens les élèves des sciences expérimentales de sciences physiques et svt donc et peut-être qu'ils vont avoir des difficultés puisqu'ils n'ont pas vu les techniques de changement de variable donc si on veut résumer ça un peu donc un changement de variable c'est qu'on va poser donc notre variable ici c'est x on va pas travailler avec x mais on va travailler une nouvelle variable t par exemple qui est une fonction de x de telle façon que lorsque x prend une variable notre nouvelle variable t va prendre une variable correspondante donc il y a une correspondance entre ces deux variables c'est à dire trouver l'une c'est la même chose que trouver l'autre donc notre problème ça va transformer d'un problème vers un autre qui est plus ou moins facile donc c'est ça le principe du changement de variable on va le voir donc juste le suivre donc premièrement ça est égal à l'intégral entre 0 et p de mi qu'est ce qu'on va faire on va décomposer cette formule là donc puisque la position 7 c'est pas une chose qui est donc qui est facile donc ça va être on va écrire cosinus à la position 7 cosinus x à la position 7 fois cosinus x dx qui est égal encore à l'intégral entre 0 et p de mi de cosinus x à la puissance 6 c'est cosinus x au carré le taux à la puissance 3 fois cosinus x dx qui est égal donc c'est l'intégral entre 0 et 10 donc cosinus x au carré le taux à la position 6 carré le taux à la puissance 3 cosinus x dx d'accord jusque maintenant et dégâts maintenant qu'on va faire le changement de variable qu'est-ce qu'on va faire Donc, avant d'écrire cette égalité, on va poser. Donc, posons c'est une x, on va la poser, c'est T. D'accord ? Donc, on ne va pas voir le x ici. On va voir que T. Mais en respectant cette relation. C'est une x égale à T. D'accord ? Donc, lorsque x ici, x prend la valeur 0 et prend la valeur P de mais. Donc, mais, on va changer la variable. Donc, quand x égale 0, si x égale à 0, sin 0, c'est combien ? C'est 0. Donc, T, ça va prendre la valeur 0. Donc, x égale 0 implique que T égale 0. Lorsque x égale à P de mais, ça implique que, lorsque x égale à P de mais, sin P de mais, c'est 1. Donc, T égale 1. Donc, l'intégrale, ça devient une intégrale entre 0 et 1. Et aussi, on va changer cette dx. Donc, dt, on va dériver les deux côtés. Donc, dt égale. On va dériver cette quantité-là. C'est dx fois sin x. C'est-à-dire, sin x, c'est cos x. D'accord ? Donc, c'est ça. Donc, notre intégrale, ça devient une intégrale entre 0 et 1, avec la nouvelle variable, de 1 moins t. Pardon. Donc, 1 moins t, puisqu'on a posé sin x égale à T. Au carré. Le t à la puissance 3. dx cos x. C'est ce qu'on a ici. Cos x dx. Donc, dx cos x, ce n'est rien d'autre que dt. Donc, on va replacer avec dt. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça, notre problème. Nouveau problème. Et ce n'est qu'une fonction polynomiale. On va calculer 1 moins t carré à la puissance 3. Après, un calcul simple, ça va donner combien ? Ça va donner 1 moins 3t au carré plus 3t à la puissance 4 moins t à la puissance 6. Tout au, dt. Ça, elle est égale. Donc, cette intégrale est trop facile maintenant. Donc, la primitive. Donc, la primitive de 1, c'est t. La primitive de 3, donc ça va être moins. Moins t carré. Donc, on va ajouter 1 et diviser par 3. Donc, c'est 3 sur 3, c'est 1. Donc, ça va être t à la puissance 3 plus 3. Donc, on va ajouter 1. Donc, c'est 3 sur 5. T, 5. Moins, donc sur 7. Donc, t à la puissance 7 sur 7 entre 0 et 1. Et après avoir fait les calculs, on trouve. Donc, on va replacer par 1. Donc, 1 moins 1, c'est 0. Ça fait 3, 5 et 1. Moins 1 sur 7. Moins, le taux en 0, ça fait 0. Qui est, donc on calcule cette quantité-là. Donc, c'est le taux sur 35. Donc, ça fait 21 moins 5. Qui est 16 sur 35. Et voilà.